Aujourd'hui, je reçois Jean-Michel Ourgourulian, neuropsychiatre, psychologue et écrivain humaniste. J'étais hyper heureuse de le rencontrer en chair et en os à Paris puisque ses travaux sur le désir mimétique aux côtés de René Girard sont une source d'inspiration pour Sébastien et pour moi depuis des lustres. Aujourd'hui, sur le terrain, on voit les équipes influencées par les phénomènes du désir mimétique. Alors, si vous managez une équipe et que vous voulez comprendre la source des jalousies, des frustrations, des rivalités, des dysfonctionnements dans les équipes et même dans vos relations, cet épisode est pour vous. Vous verrez, j'ai laissé l'enregistrement démarrer avant même de commencer. Allez, installez-vous confortablement, je vous emmène dans cette conversation avec Jean-Michel Ourgourulian. Alors, c'est pour ça qu'il y a maintenant toute une école de sagesse ou d'initiation qui cherche à montrer le pouvoir du maintenant. Vous savez, c'est called the power of the now. Tout à fait, écarte-le. Voilà, exactement, bravo. Et ce écarte-le, c'est-à-dire qu'en fait, si vous passez votre temps dans le passé, c'est de la nostalgie, des remords, des regrets, vous voyez. Et si vous passez votre temps dans le futur, c'est une perte de temps parce que de toute façon, le futur ne peut être que la projection du passé améliorée. Je veux dire, j'ai pas suffisamment, comment dirais-je, fait la cour à cette fille et je n'ai pas été jusqu'au bout, mais dans un avenir proche, je le ferai. Je le ferai, ça dépend. C'est pas certain. Oui. Oui. Enfin, et ainsi de suite, je veux dire, je ne sais pas. Complètement. Et je trouve que les deux couplaient vraiment le fait de sans cesse se rappeler qu'on manque de quelque chose, c'est-à-dire qu'on n'a pas les désirs qu'on souhaite. Et en plus de se projeter à la fois soit dans le futur, soit dans le passé, ça crée un mal-être profond des gens. Un mal-être terrible qui engendre alors toute une série de dépressions, de symptômes que je vois alors dans mon cabinet, des symptômes psychopathologiques. Mais j'ai toujours dit dans mes cours aux jeunes psychologues ou psychiatres que dans le cabinet d'un psychiatre ou d'un psychologue, il y a deux choses qui se présentent. Il y a les maladies et il y a les problèmes. C'est pas la même chose. Il ne faut pas prendre les problèmes pour des maladies et il ne faut pas prendre les maladies pour de simples problèmes. Ça, c'est très important. Et je crois que les jeunes psychiatres, par exemple, notamment actuellement dans les hôpitaux, etc., c'est pour ça qu'ils relâchent les malades graves, schizophrènes avérés. Ils les relâchent parce qu'ils vont un peu mieux, évidemment. Avec le traitement, ils vont mieux. Mais seulement tout le monde sait, les psychiatres patentés, vieux psychiatres savent qu'un schizophrène, dès qu'il est sorti de l'hôpital, il continue son traitement pendant 48 heures à la rigueur et puis il l'arrête. Pourquoi il l'arrête ? Parce qu'il se sent bien. Il dit « donc je suis guéri ». Eh bien, il rechute aussitôt et à ce moment-là, il découpe le curé dans l'église, il tue la bonne fille, je ne sais pas quoi, il assassine le petit garçon, enfin je ne sais pas quoi. Et ça, c'est quand même dramatique. Quant aux problèmes, les problèmes, c'est toutes sortes de problèmes, mais il faut les traiter en tant que telles. Et dans le dernier livre que j'ai écrit, que vous avez lu, l'altérité, le sous-titre, c'est « De qui souffrez-vous ? » Parce qu'effectivement, de quoi souffrez-vous, c'est la maladie. Mais de qui souffrez-vous, c'est le problème. Vous voyez ? Ça, c'est quand même très important à noter. Et si vous arrivez à regarder en face l'altérité qui vous gêne, vous arrivez peut-être à la désamorcer. Et donc, de qui souffrez-vous ? C'est ces fameux, ce rival, cet obstacle ? Alors, on va en parler. On peut en parler tout de suite. Si vous voulez, le désir mimétique, c'est-à-dire le mimétisme, fait que nous sommes tous constamment en train d'attraper, en quelque sorte, par contagion mimétique, le désir de quelqu'un d'autre. Alors, cette histoire a une histoire qui remonte à 2500 ans. Je peux vous la raconter rapidement. Allez-y, avec plaisir. Aristote, déjà, disait dans un de ses écrits, il y a la politique d'Aristote, de tous les animaux, le plus intelligent est le petit anthropos, c'est-à-dire le petit humain, parce qu'il est de tous les animaux le plus mimeur, c'est-à-dire celui qui apprend le mieux par apprentissage mimétique. Et c'est vrai, parce qu'un petit singe ou un petit chat ou un petit chien, vous pouvez à la rigueur les faire aboyer ou miauler, etc. Mais vous avez beau répéter papa de maman devant eux, ils ne vont pas le répéter. Tandis que le petit humain, il va le répéter. Petit à petit, il va répéter des phrases plus élaborées. Et petit à petit, il va parler quasiment comme vous. Et ensuite, vous pouvez lui apprendre à écrire de la même manière en lui montrant, vous pouvez lui apprendre à dessiner en lui montrant. Et chaque fois, le modèle montre et l'apprenant imite, copie. Et c'est en copiant de mieux en mieux, en imitant de mieux en mieux, que peut-être à la fin, il dépassera le modèle. Il est bien certain que Léonard de Vinci avait appris à dessiner avec quelqu'un de très bien. Mais à la fin, il a dépassé le maître et de loin. Pourquoi ? Parce qu'il a découvert des choses. Mais il a été obligé d'abord d'apprendre par imitation. Ensuite, nous avons une étape, une longue étape, et nous retrouvons la même chose chez Spinoza, qui nous dit, je cite comme ça de mémoire, nous n'appétons pas, c'est-à-dire nous ne désirons pas un objet pour ses qualités propres, nous appétons un objet ou nous désirons un objet parce qu'il est désiré par quelqu'un d'autre, qui nous le désigne. Alors, je reviens maintenant à l'arrière. C'est fort ce que vous dites, ça veut dire que finalement, nos désirs ne sont jamais réellement nos propres désirs, ils ne sont que le fruit de l'imitation de l'autre. Exactement. Et je reviens maintenant à une chose à laquelle je tiens beaucoup, c'est que tout ça a été enseigné dans le premier chapitre de la Bible. Parce que dans le premier chapitre de la Bible, on voit très bien qu'Adam et Ève, tous leurs désirs, tous leurs besoins en tous les cas, sont comblés. Et donc, ils n'ont pas de désir. D'accord ? Malheureusement, le bon Dieu fait quelque chose, bon, qui évidemment est très intéressant sur le plan psychologique et pas sur un autre plan. Il leur dit, écoutez, vous avez tout, vous pouvez faire ce que vous voulez, et notamment pour balayer les trucs psychanalytiques, vous pouvez baiser du matin au soir, moi ça me dérange. Absolument, au contraire, vous pouvez profiter des animaux, des arbres, des plantes, des fruits, ce que vous voulez, mais il y a un arbre, dont vous ne devez pas manger. En interdisant cet arbre, il le désigne. Et c'est ce dont va profiter le serpent. Et d'après moi, le serpent n'est que l'allégorie du désir mimétique. C'est-à-dire que quand on voit quelque chose que se réserve l'autre, qu'il vous l'interdit, c'est que ce quelque chose est parfaitement désirable. Parce que s'il se le réserve, c'est que ça a vraiment une valeur énorme. La preuve, c'est qu'il vous l'interdit. Et à ce moment-là, le serpent se débrouille pour faire surgir une rivalité mimétique, à base de désirs mimétiques, entre Ève et Dieu, ce qui n'est pas négligeable. Et ensuite, elle entraîne ce crétin d'Adam qui mange à son tour. C'est toujours comme ça, d'ailleurs, jusqu'à présent. Et donc, si vous voulez, à ce moment-là, de cet arbre, alors on dit, vous serez comme des dieux, vous connaîtrez le bien et le mal. Ce n'est pas vrai. C'est que de cet arbre, par cette action rivale mimétique, de cet arbre va jaillir la co-naissance du bien et du mal. Ce n'est pas la connaissance, c'est la connaissance. C'est la naissance simultanée du bien et du mal. Qu'est-ce que c'est que le bien ? C'est le désir mimétique apaisé. Gardez le modèle comme modèle. Qu'est-ce que c'est le mal ? C'est le désir mimétique rival qui nous précipite dans la rivalité, le conflit et le malheur. Et le malheur, c'est, en effet, sortez, allez vous faire dehors, vous n'êtes plus dans le paradis terrestre et maintenant, il faut travailler. Voilà, il faut travailler. Si vous voulez bouffer, il va falloir planter, il va falloir machin. Il n'y a plus à cueillir comme ça, n'importe quoi. C'est très important. Nous arrivons maintenant à 1961. René Girard, qui lui, était professeur de littérature comparée, de littérature, et il a pris les grands auteurs qu'il appelle romanesques, c'est-à-dire ceux qui disent la vérité. Dante, Cervantes, Shakespeare, Stendhal, Proust, Dostoevsky, pour ne citer que quelques-uns. Et alors que tous les commentateurs jusqu'à présent soulignaient les différences qu'il y avait entre ces auteurs et leurs œuvres, il a essayé de voir qu'est-ce qu'il y avait comme ressemblance. Et il a trouvé une ressemblance fondamentale et universelle, c'est que tous montraient que le désir était mimétique, c'est-à-dire qu'il était toujours imité sur le désir de l'autre. Je prends un exemple, si vous voulez. Prenons Shakespeare, les deux gens humains de Véronne. Ce sont deux jeunes gens du même milieu, élevés en même temps, etc., et qui ont les mêmes goûts, les mêmes désirs. Si l'un trouve un joli veston ou un joli pullover, il en achète deux parce qu'il sait très bien que son copain va aimer ça. Et très bien, ils ont les mêmes goûts pour la musique, pour la danse, pour la peinture, pour les promenades, pour l'habillement, pour tout. Et puis un jour, il y en a un qui rencontre une jeune femme. Cette jeune femme, il la trouve très sympathique, etc., à son goût. Et évidemment, comme d'habitude, qu'est-ce qu'il fait ? Il la présente à son copain. Et le copain, tout de suite, prend la femme. Non, 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 non. S'il te plaît, là. C'est à moi, je l'ai trouvé. Et là, il est un désir mimétique non partageable. Non partageable. Et donc, le désir mimétique se transforme en rival. C'est-à-dire que petit à petit, si l'objet désigné par le désir de l'autre, n'est pas partageable, ça entraîne le modèle à être transformé en rival. Et si ce rival est absolument rigide, parce que le rival, on peut lui casser la gueule, on peut le tuer, mais si le rival est absolu, c'est un obstacle. Donc, le modèle peut se transformer en rival ou en obstacle. Pour vous montrer qu'est-ce que c'est qu'un rival obstacle, je vous raconterai peut-être une petite histoire. C'est le soldat Popov dans l'armée soviétique qui vient voir son copain, Igor. Et il lui dit, Igor, tu ne sais pas ce qu'il s'est passé. Il dit, j'arrive chez moi, je rentre dans la chambre à coucher et qu'est-ce que je vois ? Le général avec ma femme dans le lit. Alors, Igor dit, mon pauvre Popov, mais qu'est-ce que tu as fait ? Il dit, j'ai eu beaucoup de chance, il ne m'a pas vu. Le général ne m'a pas vu. Donc, par conséquent, le général est son obstacle. Il ne peut pas le prendre pour rival. C'est un simple soldat. Il ne va pas prendre le général comme rival, donc le général est son obstacle. Et l'obstacle, on s'en va. On s'en va. En revanche, quand le rival est un rival, qu'on peut… Alors là, il y a différents moyens. On peut soit l'affronter, le combattre. Et là, on prend le risque d'être battu. Et ça, c'est toute la littérature qui peut, alors à ce moment-là, se déployer. Vous voyez, tous les livres autour de vous ne parlent que ça. Alors, on va y revenir à ces sujets d'obstacles, de rivaux, notamment dans le monde du travail. C'est une des questions que j'ai pour vous. Mais je reviens juste sur l'idée initiale qu'on a développée là ensemble, qui est que notre moi, donc finalement, qui nous sommes est finalement le reflet, et en tout cas modélé par les autres. Absolument. Et je démarre tous nos podcasts… Comment ? Je démarre tous les podcasts que j'enregistre par une question qui est simple, qui est qui êtes-vous, Jean-Michel Urgourlian ? Alors, oui. Alors, qui suis-je ? Eh bien, au départ, j'étais le produit du désir de mes parents. Est-ce pas ? Quand j'étais enfant, mes désirs étaient absolument modelés sur ceux de ma mère, puis de mon père. C'est pas moi qui ai eu l'idée tout seul de m'envoyer à l'école. C'est eux qui m'y ont envoyé. C'est pas moi qui m'engueulais moi-même quand j'avais de mauvaises notes. C'était eux. Et puis, petit à petit, il y a eu d'autres modèles. Des camarades de classe, des professeurs, des instituteurs. Et puis, au fur et à mesure, quand je suis entré en université, en faculté de médecine, il y a eu des professeurs. Et en clinique, à l'hôpital, quand je suivais la visite de mon patron, c'était un maître qui avait une autorité. Il faut distinguer ici l'autorité et le pouvoir. Il avait un pouvoir, mais on s'en fout. Il avait une autorité, l'autorité vient de lui. C'est-à-dire que moi, je lui attribue de l'autorité. Pourquoi ? Parce que je suis conscient qu'il sait mieux que moi. La preuve, quand je suis perplexe devant un patient, que je ne sais pas quoi faire, lui, il sait. Et le fait de voir que lui, il sait, lui donne, à mes yeux, de l'autorité. Et donc, je le respecte. Mais petit à petit, il y a eu d'autres modèles. Et donc, finalement, il y a eu des modèles à l'université, des modèles à la Sorbonne, des modèles en politique, des modèles dans la vie courante, des modèles... René Girard, un de mes modèles, bien entendu, bien entendu, bien entendu, mais pas le seul. Il y a ici, vous avez Henri Hé, le plus grand psychiatre français, qui a sa photo ici. Vous avez Claude Tresmontant, un très grand philosophe métaphysicien, qui a été mon ami, mon maître, etc., à la Sorbonne. Alors, qu'est-ce que je suis ? Je réponds à votre question. Je ne suis que le patchwork, un patchwork, de tous ces modèles que j'ai absorbés. Et pourquoi suis-je un patchwork qui tient à peu près la route ? C'est parce qu'aucun d'eux n'est mon rival. Et je ne suis le rival d'aucun. Certains des élèves de mes maîtres, que ce soit des maîtres en psychiatrie, Jean Delay, Pierre Deniker, Henri Hé, que ce soit des maîtres à l'université, Emmanuel Lévinas, Claude Tresmontant, que ce soit des maîtres Réonis Girard, que ce soit des maîtres, peu importe, en politique. Certains de leurs élèves, de leurs émules, ont attrapé leur désir, mais se sont transformés en rivaux. C'est-à-dire qu'ils essayent de démontrer qu'il avait tort sur certains points, que ce n'était pas vrai ce qu'ils disaient, etc. C'est peut-être possible. Il est certain que la science avance. Ce n'est pas la peine de se mettre soi-même en situation de rivalité. Et moi, j'ai veillé, parce que j'étais assez conscient du mimétisme dès le départ, j'ai veillé à ne jamais être en rivalité. C'est-à-dire que dans tous mes écrits, vous ne trouverez jamais une critique de tous les messieurs dont je viens de parler. C'est comme ça qu'on évite d'être en rivalité, en évitant de critiquer, justement ? En évitant de rentrer en rivalité, en évitant de dire « il a tort, j'ai raison, il s'est trompé lourdement ». Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, c'est une question que je voulais vous poser, puisque justement, nous, on intervient dans le monde du travail et on intervient notamment au niveau des équipes. Donc, c'est un peu de l'anthropologie d'équipe, si vous voulez. On accompagne les managers à créer un climat de sécurité psychologique dans les équipes. Et ce qu'on observe, c'est que beaucoup de fois, à la fois, donc il y a plein de situations qu'on observe, mais celles où les équipes performent le mieux, c'est effectivement où le manager est en modèle. C'est-à-dire. Alors, comment peut-on, justement, quand on lit d'une équipe, d'après vous, rester ce modèle pour l'équipe ? Alors, voilà. La première chose, si vous voulez, c'est que le mal français, c'est qu'on prend des gens qui n'ont qu'une formation théorique, à l'ENA, à Sciences Po, à l'HEC, je ne sais pas quoi, et on les bombarde patrons d'équipes où les gens ont les mains dans le cambouis. Parce que je veux dire qu'ils sont des gens qui travaillent, qui savent visser un boulon. Et tout de suite, il y a une rivalité, parce qu'eux disent « nous savons mieux que vous », et les autres voient bien que ce n'est pas vrai. C'est comme exactement ce qui s'est passé dans certains hôpitaux, où on a bombardé un type qui sortait de l'école de je ne sais pas quoi, de Rennes, ou je ne sais pas où, qui n'avait jamais rien vu de médecine, et qui ne savait pas ce que c'était un médecin ni un malade, et il voulait diriger les médecins et les malades. Et ça ne va pas, parce qu'il ne sait pas ce que c'est qu'un malade, il ne sait pas ce que c'est qu'un médecin, or les malades savent ce que c'est qu'une maladie, et les médecins savent aussi comment il faut réagir à ce type de... Vous voyez, c'est... Alors ça, c'est le premier mal français. Et ensuite, dans les usines apprenantes, dont j'ai fait un livre, les usines de l'AMIPI, de mon ami, le président Jean-Marc Richard, j'ai été impressionné parce qu'ils ont mis en œuvre ma théorie mimétique. C'est-à-dire que, voyez, l'usine se présente sous forme de plusieurs petits plateaux qui font le tour et qui ont un sens, c'est-à-dire qu'on fabrique un faisceau de fils qui, à la fin, va être un faisceau qui va irriguer tout le moteur ou toute la carrosserie de la Renault ou de la Peugeot, mettons. Et chaque plateau ajoute une fibre. Donc, quand le jeune, ou moins jeune, déclaré handicapé mental, avec souvent des handicaps mentaux graves, arrive sur le plateau, il trouve celui qui le précède, qui n'a qu'un intérêt, c'est de lui apprendre les gestes avec toute la patience nécessaire, en n'étant pas du tout son rival parce qu'il veut qu'il apprenne pour que lui aille au prochain plateau. La seule solution pour que lui avance, c'est qu'il fasse avancer l'autre. Déjà, il n'y a pas de rivalité. Et celui qui arrive pour apprendre n'a aucune raison de prendre l'autre pour rival puisqu'il est là pour lui enseigner. Donc, pour rester modèle, on doit servir. On doit servir et surtout, on ne doit pas, comment dirais-je, d'emblée, faire sentir à l'autre qu'on sait mieux que lui, mais on doit lui dire, je suis là pour te hisser à mon niveau. Par exemple, quand j'étais auprès d'un patient et que je ne savais pas quoi faire, je vous donne un exemple. Oui, j'ai bien aimé tout à l'heure ce que vous disiez sur... Enfin, je... Non, je vous laisse continuer. Je vois un patient que mon maître, à l'époque, un de mes maîtres, m'avait confié et comme je l'examine à la fois, parce que c'est un neuropsychiatre, je fais les réflexes, etc. et je suis stupéfait de voir qu'il n'a pas de réflexe standineux au genou. Alors, j'appelle tout de suite le professeur, je lui dis, écoutez, je suis très ennuyé, je ne sais pas ce qu'il a, il a une maladie neurologique. Alors, il me dit, ne bougez pas, j'arrive. Il arrive, il dit, bonjour monsieur, c'est-à-dire, il me dit, alors, qu'est-ce qui vous soucie ? Je dis, ben, il n'a pas de réflexe standineux au genou. Il dit, bon, alors il dit, monsieur, s'il vous plaît, mettez vos deux mains comme ça l'une contre l'autre et serrez très fort, concentrez-vous très fortement sur vos mains serrées. Et là-dessus, il prend sa jambe, il tape, et évidemment, il y a un réflexe standineux. Il dit, vous voyez, il faut concentrer l'attention sur autre chose pour que le réflexe se déclenche. Sinon, le réflexe est contrôlé. Et là, j'ai compris, vous comprenez que il n'était pas mon rival puisqu'il était là pour m'enseigner. Et moi, je n'étais pas là, je ne l'ai pas pris pour rival parce que je ne me suis pas dit, ah, il me prend pour un con. Non, je me suis dit, mais quelle merveille, j'ai appris quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est la relation qui s'installe qui ne doit pas être une relation rivale, c'est-à-dire une relation de supériorité absolue. Quand il est arrivé, mon patron, il n'a pas commencé par me dire vous êtes un crétin. Vous voyez ? Vous êtes un imbécile. Vous avez mal étudié votre texte, votre leçon. Et parce que vous avez aussi su reconnaître la valeur qu'il vous apporte. Bien sûr. Bien sûr. Et justement, moi, si vous voulez, je crois que si je suis devenu un patchwork de tous les maîtres que j'ai connu, c'est que chez chacun, j'ai pris avec bonheur et reconnaissance ce qu'il pouvait m'apporter. Je ne cherche pas à dire que... Je ne cherche pas à souligner leurs défauts. Ils en ont tous. Bien sûr. Moi aussi. Mais je ne cherche pas à critiquer. Vous voyez ce que je veux dire ? Non. J'ai pris ce que je pouvais prendre de mieux. Alors, j'ai réussi, je n'ai pas réussi, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que moi, ça m'a toujours apporté une certaine sérénité. Et pourquoi ? Parce que j'ai eu la chance, je vous raconte intimement, dès ma plus tendre enfance, j'avais, je ne sais pas pourquoi, une tendance à imiter. Vous voyez ? J'ai imité mes oncles, mes tantes, mes professeurs, mes amis, etc. Et j'avais un certain succès. Ensuite, j'ai imité des chanteurs. Ensuite, j'ai imité des acteurs. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, ça m'amusait follement. Donc, il y avait ces voix. Quand j'ai rencontré René Girard, je me dis, mais il est dit, il est ce que je fais depuis toujours. Vous voyez ce que je veux dire ? Il parle de l'imitation, mais moi, je connais ça, je sais. Et j'ai toujours trouvé que cette imitation n'était pas du tout rivale. C'est-à-dire que je... C'était pas pour... C'était pour rigoler. Vous voyez ? C'était l'imitation à la manière de Thierry Le Luron, de Laurent Gérard, etc. Vous voyez ? C'est... Quand Thierry Le Luron imitait, je ne sais pas moi, Aznavour, mettons, ou Dalida, il ne se moquait pas d'eux. Pour un instant, il les rendait présents. Il les rendait présents. Et dans un de mes livres, j'avais dit que ça nous rappelait, tout ça, la possession africaine. C'est-à-dire que si je suis un occidental et que je regarde Laurent Gérard brusquement la voix d'Aznavour autentie, je dis, il imite Aznavour. Si je suis un africain fond de l'Afrique, je regarde la même scène et je dis, Aznavour vient de le posséder. Oui, très vrai. C'est ça la possession africaine, l'adorcisme. C'est la possession, mais en fait, c'est une imitation. Vous voyez, donc je crois qu'il faut voir tout ça de manière globale. Donc vous rendez présents les idées de vos maîtres dans un sens... C'est ça, j'essaye de les rendre présents, j'essaye de leur donner une continuité, mais toujours dans mon domaine. Oui. Je ne cherche pas à appliquer leurs idées à la théologie, à l'économie, à je ne sais pas quoi. Non, non. Mais dans mon domaine, pour que ça serve à quoi ? Ça serve à mes patients. Et je crois, j'ai la faiblesse de croire, que certains patients en ont profité. Pas tous. Oui, oui. Et pas que vos patients. Grâce à vos livres, vos travaux, vos ouvrages ont inspiré énormément de... Pas suffisamment. Pas suffisamment. On va continuer d'y contribuer. Je vous fais confiance. Un autre point sur lequel je voulais revendre, puisqu'on a parlé de comment, en tant que leader, on peut rester modèle. Et ce qu'on observe aussi, c'est effectivement ces coéquipiers, ces collaborateurs qui sont parfois obstacles. Donc, quelqu'un dans une équipe qui parfois refuse de prendre part aux initiatives que le manager va proposer, refuse de prendre part au team building. Donc, il devient obstacle pour la cohésion de l'équipe. Il devient... Et alors, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est quand il y a obstacle, je fuis. Et donc, c'est très vrai. Nous, ce qu'on observe quand on vient dans les entreprises, c'est des managers qui ont un peu baissé les armes. Ils se disent, bon, de toute façon, celui-là, il ne veut pas jouer, il ne veut pas faire. Non, alors le manager, le manager, ça arrive. Alors, que peut-il faire ? Il s'enferme dans son bureau, il tapote sur son ordinateur et il dirige tout ça sur son ordinateur. entre le pouvoir et l'autorité. Si le manager arrive en disant, j'ai le pouvoir, je peux vous monter, vous descendre, vous liquidez, vous licenciez, je ne sais pas quoi, vous imposez des, je ne sais pas quoi, non. Mais s'il leur montre, et c'est la raison pour laquelle dans toutes les grandes familles, par exemple, on met toujours le jeune en bas de l'échelle et il doit faire son apprentissage à tous les échelons de l'entreprise ou de la banque, vous voyez ? Oui. Le dernier épisode que j'ai fait, c'était avec le fondateur de Decathlon, Michel Leclerc, et donc, Grande Famille Mullier, et donc, il a fait ça, il a démarré par le bas de l'échelle. Mais voilà, c'est parce que quand il arrive en haut, il n'arrive pas d'en haut, il arrive d'en bas. Et par conséquent, tous ceux auxquels il parle, quand il parle au magasinier, il sait de quoi il parle, c'est-à-dire le magasinier se dit, il sait de quoi il parle parce qu'il l'a fait. Quand il arrive devant, je ne sais pas moi, la vendeuse ou je ne sais pas quoi, la caissière, comme il a été à la caisse, lui, il sait ce qu'il doit faire. Et quand elle a un petit problème, il tapote sur le truc et il lui règle. C'est fini, il est devenu son copain, vous voyez. Il ne l'engueule pas, il lui règle le problème. Ce n'est pas qu'il la convoque dans son bureau au huitième étage en lui disant, vous avez fait une bêtise. Non, 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 il lui règle son problème tout de suite. Et dans les usines apprenantes, c'est particulièrement visible. Et dans le livre Le travail qui guérit, j'ai souligné cela en interrogeant moi parce que quand ils arrivent avec un handicap, ils ont l'allocation adultes handicapés, toutes ces dames et ces messieurs, l'organisation de l'usine apprenante ne leur demande pas quel handicap vous avez. Ça, c'est secret médical. Mais quand moi, j'arrive entre eux et moi en tête à tête, je peux leur poser la question puisque je suis médecin. Et j'étais stupéfait parce que je voyais les mêmes symptômes et les mêmes maladies que ce que je voyais à l'hôpital. Sauf que ici, ils allaient bien et à l'hôpital, ils allaient mal. Et ce qui m'a frappé le plus, si je voulais que je vous raconte ce petit épisode, c'est en fin de chaîne, en fin de chaîne, lorsqu'on arrive à rassembler tout le faisceau, il y a une dame qui est là, elle voit un écran et sur l'écran s'affiche une série de chiffres et de lettres. Et devant elle, le faisceau a des chiffres et des lettres et elle doit s'assurer que ça correspond. alors moi, j'ai essayé et ça m'a pris à peu près 20 minutes. Vous voyez, pour A, A, C, C, 7, 7, vous voyez, ça m'a pris 20 minutes parce qu'il y en a une quinzaine de chiffres et de lettres. Et elle, elle fait ça en 30 secondes, même pas. Alors j'ai dit, madame, quel était votre handicap ? Quel était votre handicap ? J'étais tellement passionné, je l'ai appris, on a pris un café ensemble, je me disais, quel était votre handicap ? Elle me dit, mais j'étais toujours à l'école, on m'a classé handicapé parce que j'ai toujours été incapable d'apprendre à lire ou à écrire. Je lui dis, attendez, vous ne savez pas lire ni écrire ? Non ? Ben alors, comment vous faites ? Elle m'a dit, mais j'ai trouvé un moyen, je ne lis pas, je photographie. Je vois la photo, je regarde la photo, si elles sont identiques, je fais passer le faisceau. S'il y a la moindre différence, je le bloque. Et elle m'a dit, ça m'a beaucoup aidé dans la vie parce que mes parents m'ont amené maintenant, alors qu'avant, je ne pouvais pas me diriger en ville, mais ils m'ont permis de photographier et d'identifier comme ça les noms des rues et des avenues. Alors on m'amène, on me montre, ça c'est, tu vois, c'est l'avenue Raymond Poincaré. Ah bon, alors maintenant, je sais où est l'avenue Raymond Poincaré. Là, j'étais stupéfait parce que vous voyez son handicap majeur, il avait été reconnu handicapé, il avait de la location adulte handicapé. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, c'est qu'à tous, tous ceux que j'ai interrogé, je leur ai demandé si je vous donne une allocation adulte handicapé, améliorée. Est-ce que vous préférez rester chez vous, vous reposer ? Non, surtout pas, ne m'enlevez pas mon travail ! Parce que le travail donne un sens à leur vie. Un sens ne m'enlevez pas faire. Et c'est pour ça que j'avais une des phrases que j'avais mises en exergue, là-bas, le cerveau se fabrique en fabriquant. Parce que c'est vrai que quand il apprend des nouveaux gestes, des nouvelles synapses se forment dans le cerveau. C'est-à-dire, le cerveau augmente ses capacités. Mais il ne les augmente que si on le fait travailler. Il ne les augmente pas si on lui fait des leçons au tableau, et d'ailleurs, vous pouvez faire cette expérience avec n'importe quel enfant, n'importe quel adulte, d'ailleurs, si vous lui apprenez à faire un truc, par exemple, moi, je veux encore parler de moi. On est là pour ça ! À un âge très avancé, je ne savais toujours pas manier un iPad ou un ordinateur. Eh bien, j'ai demandé à un jeune de venir m'apprendre. Mais il ne m'a pas engueulé. Il est venu et puis il m'a montré. Je lui ai dit « Attends, vous allez trop vite, là. Qu'est-ce que vous avez appuyé d'abord ? » Et j'ai petit à petit appris. C'est bien que maintenant, je peux vous envoyer un e-mail. Eh oui ! Mais revenant sur ce que vous disiez, donc sur votre livre, « Le travail qui guérit », parce que j'encourage tous ceux qui nous écoutent à aller le lire. Moi, j'ai eu aussi... Donc, vous racontiez, vous, vos prises de conscience sur le terrain. Mais moi, c'est vrai que j'ai eu aussi cette prise de conscience de me dire « Ah, mais oui, en fait, au-delà de... » Déjà, parce que pour plusieurs raisons... Enfin, j'ai eu cette prise de conscience du travail qui guérit pour deux choses que vous citez d'ailleurs très bien dans le livre, qui est que cette société, aujourd'hui, elle est... Elle valorise le fait de ne pas travailler et que la retraite est glorifiée ou même au-delà des gens qui pensaient à la retraite. Pour nous, entrepreneurs, le modèle, il est plutôt aujourd'hui, on vend sa start-up et puis après, on s'octroie le temps doré qui va bien. Et du coup, le fait de ne pas travailler est glorifié. Et ensuite, le second point, c'est ce qu'on retrouve énormément dans la presse aujourd'hui, c'est que le travail, il est beaucoup plus assimilé à tout ce qui est burn-out, mal-être, etc. Et c'est le récit global qu'on entend beaucoup plus que celui du travail qui guérit. Donc, voilà, c'était une vraie prise de conscience. Mais là, c'est une déviation, c'est une pathologie, je dirais, c'est une pathologie sociale qui fait que petit à petit, on a vu comment, on a commencé par la rivalité absolue. Le maître et l'esclave, la lutte des classes. La lutte des classes, c'est quoi ? C'est la lutte de ceux qui travaillent contre ceux qui profitent de leur travail. Et alors, cette mentalité a imprégné les gens. Vous, vous êtes dans votre fauteuil, monsieur le président, directeur général. Nous, pendant ce temps-là, on transpire dans les ateliers. Et puis à la fin, qui c'est qui ramasse la mise ? C'est vous et nous. Et là, je dois dire, on a passé à côté de l'essentiel, c'est-à-dire de ce que peut nous apporter un travail lorsqu'il est pris dans le sens que nous prenons nous, c'est-à-dire collaboration, non-rivalité, apprentissage, apprentissage. Et là, vous voyez, ça devient tragique parce que, petit à petit, ça s'étend à tous les secteurs de la société. C'est-à-dire qu'il faut, nous arrivons à une société de facilité où tout doit être donné. Je pense, par exemple, à mon métier. Aujourd'hui, c'est scandaleux quand vous allez dans une pharmacie de ne... si par hasard on vous demande de payer ne serait-ce qu'un centime ou un euro pour... comment ? Ce n'est pas gratuit. Quand vous allez chez le médecin et vous mettez votre carte dans son gros appareil, il n'est pas question de lui donner un pourboire. Rien du tout. Tout est gratuit. Or, ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur. C'est la raison pour laquelle maintenant les médecins sont considérés comme des moins que rien alors qu'ils étaient jadis des grands patrons. Il n'y a plus. Aujourd'hui, ce sont des travailleurs sociaux, des travailleurs médicaux. Seulement, le drame, c'est que si tout est gratuit, il n'y a plus de valeur. Il n'y a plus de valeur. Aujourd'hui, vous vous faites hospitaliser. Vous coûtez entre 1250 et 2500 euros par jour à la Sécu. Mais vous, vous considérez que ça ne coûte rien. Vous ne voyez pas la valeur. Je ne suis pas... Je paraîtrais être un abominable capitaliste extrémiste si je vous disais qu'il faut qu'il paye 10% ou 5% de la valeur totale. On m'accuserait d'être un abominable salopard. mais il faut donner une certaine valeur aux choses. Vous voyez ce que je veux dire ? Une fois... Je vous donne un exemple. Une fois, un patient vient me voir et il me parle pendant une heure. Au bout d'une heure, il me dit je vous dois quelque chose ? Je dis oui. Il me dit mais pourquoi on n'a fait que parler ? Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, évidemment. C'est vrai. On n'a fait que parler. Je ne l'ai pas ouvert le ventre. Je ne l'ai pas opéré. On n'a fait que parler. Alors, je lui ai dit bon, écoutez, effectivement, vous ne me dovez rien. Vous lui avez dit ça ? Oui, je lui ai dit ça mais seulement je me suis dit à moi-même comme il ne me doit rien, comme on n'a fait que parler, ça ne lui a pas profité parce qu'il ne donne aucune valeur à ce que je lui ai dit. Vous voyez ce que je veux dire ? S'il avait payé, je ne sais pas, 10 euros ou 20 euros, il se serait dit il faut que je fasse attention à ce qu'il m'a dit parce que quand même ça m'a coûté 10 euros. Ah oui, en amont. Oui, en amont. Mais de toute façon, ce qu'il m'a dit, ce que je lui ai dit, on l'a bavardé. Oui, d'accord. Vous voyez ce que je veux dire ? Même chose que s'il bavarde avec sa concierge, c'est pareil. La même valeur. Et justement, sur ce sujet des conversations, j'avais noté dans l'avant-propos d'Optimiser votre cerveau, où vous dites, je voulais vous citer ou vous dites la sagesse antique recommande de se connaître soi-même, je ne pense que l'on peut y arriver qu'en s'exerçant au rapport à l'autre. Bien sûr. Connaître l'autre suffisamment pour savoir quoi lui dire et comment. Quelle vérité est-il capable d'entendre ? Absolument. Et du coup, je trouvais ça très intéressant ce sujet des conversations puisque si on le traduit dans le monde de l'entreprise, ce que je trouve, enfin nous, ce qu'on observe ou ce qu'on voit, c'est que ce qu'il manque aujourd'hui, c'est des conversations émotionnelles entre les gens, entre la capacité, donc quelle vérité effectivement l'autre est capable d'entendre, qu'est-ce que je peux lui dire ? Parce que trop souvent, soit on est dans une notion de pouvoir comme vous l'expliquiez très bien tout à l'heure où je décide et tu n'as pas de réponse à me faire ou alors je mets tout sous le tapis, je ne dis rien et puis là, s'ensuit, soit, enfin, X et Y conséquences. Je veux vous dire, effectivement, le fait, une de mes phrases favoris, c'est ce qui est important dans un dialogue, ce n'est pas ce que l'on dit, c'est ce que l'autre entend. Et c'est une phrase à laquelle, que je répète toujours, depuis toujours, à mes élèves et ça nous renvoie, si vous voulez, à ce débat sur le médecin doit dire la vérité au patient. À ça, j'ai deux remarques. La première, c'est que la vérité, il ne peut pas la dire puisqu'il ne la connaît pas. Quand le médecin dit au patient, écoutez monsieur, vous avez un cancer très avancé, vous en avez pour trois mois et que dix ans plus tard, le patient vient le voir en lui disant je suis en pleine forme, le médecin a l'air d'un con. Si inversement, il dit écoutez monsieur, comme c'est arrivé à mon patron, le professeur Leneigre, il dit vous êtes en pleine forme, vous n'avez aucun problème cardiaque, le type descend et il meurt sur le trottoir d'une crise cardiaque. Mais le médecin ne sait pas la vérité. Deuxième chose, il faut qu'il sache ce que l'autre est capable d'assimiler et d'entendre. Quelqu'un que je connaissais relativement bien, c'était Romain Garry. Il a été consulté à la salle pétrière et le pétrole lui a balancé vous avez une tumeur cérébrale, vous en avez pour trois mois. Il est rentré chez lui et il s'est tiré une balle dans la tête. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut, le fait de dire la vérité, toute vérité ce n'est pas bon à dire, c'est bien connu. Non, alors, une fois qu'on arrive à l'entreprise, c'est la même chose. Il faut, à l'évidence, créer des relations hors professionnels. C'est la raison pour laquelle maintenant des chefs d'entreprise que je connais, etc., organisent des espèces d'espaces. Je pense à Xavier Niel, je pense à Emmanuel Gavache, je pense à Jean-Marc Richard, organisent des espaces de convivialité, c'est-à-dire il y a un bar, on peut s'asseoir, on peut discuter, je veux dire, allez, on va prendre un café, je veux dire, pas seulement, bon, je t'envoie un mail, tu m'envoies un mail alors que nous sommes deux maîtres. Il faut humaniser les choses. Mais c'est très difficile et puis, surtout, 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 ce qui risque d'arriver, c'est que les gens se démotivent, c'est-à-dire qu'ils se disent je vais travailler mais pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Puisque de toute façon, je suis payé. RSA, RMI, je ne sais pas quoi, de toute façon, je suis payé. Mes enfants vont à l'école gratuitement. Je suis soigné gratuitement. j'ai besoin d'un peu d'argent pour aller quoi, au cinéma ? Qu'est-ce que coûte une place de cinéma ? Pour aller prendre un verre, d'accord ? Et alors ? Pourquoi je dois travailler ? Alors, le travail arrive comme une punition maintenant, vous voyez ? Comme un... comme une pénibilité. D'ailleurs, maintenant, on fait, pour les retraites, toute une histoire sur la pénibilité. Alors, il faut évaluer la pénibilité. Alors, évidemment, le terrassier, vous comprenez, qui monte des blocs de pierre au septième étage, c'est une chose très pénible. Mais est-ce que le psychiatre qui reçoit un patient qui veut se suicider dans le quart d'heure et qui transpire pour le mettre en clinique et lui faire un traitement et l'empêcher de se suicider, est-ce que ce n'est pas pénible ? Est-ce que ce n'est pas angoissant ? Est-ce que ce n'est pas traumatisant, à la rigueur ? Et si par hasard, le patient lui échappe et se suicide, est-ce que ce n'est pas un traumatisme ? Ça m'est arrivé un certain nombre de fois dans ma vie. Et c'est chaque fois un traumatisme énorme de voir un patient qui avait rendez-vous avec moi et à l'heure du rendez-vous, le commissaire de police me téléphone, vous êtes le médecin de M. Intel, oui, écoutez, venez voir dans son bureau, il s'est mis une balle dans la figure et il y en a sur tous les murs. Alors là, vous êtes effondré. Ce n'est pas pénible. Donc, chaque personne qui a le moindre travail ou la moindre activité, trouve que c'est pénible. Finalement, alors après, sur le mode de l'égalité, il faut que tout le monde soit dans la pénibilité et on ne va pas s'en sortir. Oui, c'est sûr. Vous comprenez ce que je veux dire ? A force, alors l'égalité, c'est un autre drame de notre société parce que je vous disais que la liberté s'acquiert. Oui. C'est ça ce travail. Ben oui, parce que la liberté, c'est quoi ? La liberté, c'est le fait de se rendre libre par rapport à la rivalité. C'est-à-dire de ne pas tomber dans le piège de la rivalité chaque fois que l'on voit quelqu'un d'autre posséder quelque chose que nous n'avons pas et donc arriver à une forme de sagesse qui consiste à continuer à désirer ce que nous avons déjà. Qu'il s'agisse de notre maison, de notre voiture, de notre conjoint, de notre conjointe. Vous voyez ? Nous l'avons déjà. Ce n'est pas la peine de désirer. Parce que sinon, c'est le malheur. L'égalité, c'est aussi dramatique parce que il n'y a jamais d'égalité. L'égalité est un mythe. Et ça, ça paraît très clairement dans une des nouvelles de Dostoevsky qui s'appelle « Souvenir de la maison des morts » ou quelque chose comme ça. Vous voyez ? Où il y a un philosophe, un vieux monsieur, que brusquement le KGB arrête et l'envoie en prison, je ne sais pas quoi, en Sibérie. Et là, il se retrouve dans une espèce de de stalag, enfin, dans une espèce de comment dirais-je, de campement. Il y a une baraque en bois avec des lits isolés des autres baraques. Et ils sont tous là, les uns à côté des autres, avec strictement la même tenue, les mêmes chaussures, la même vareuse, le même vêtement. et on leur donne l'œuvre. Et personne ne lui adresse la parole, sauf un Polonais qu'il a et qui se prend d'amitié pour lui. Et à 5 heures de l'après-midi, tous les jours, on leur sert un thé. D'accord. Voilà. C'est un thé. Alors, lui est en train de prendre son thé avec le Polonais et il lui dit « Mais pourquoi tous les autres me regardent de travers ? » Pourquoi ils me regardent de travers ? Nous sommes égaux complètement. Nous avons les mêmes tenues, nous avons le même sort, les mêmes lits, les mêmes vêtements, la même alimentation. Pourquoi ils me regardent de travers ? Il dit « Parce que vous n'êtes pas comme eux. » Ils savent que vous, dans votre tête, vous avez autre chose. Parce que vous êtes philosophe. Vous voyez, l'égalité, vous pouvez toujours la poursuivre. Et vous voyez jusqu'où ça va. Oui, ça va loin. Ça va très loin. Et ils étaient ces gars-là. Ils disaient « On ne va pas fréquenter ce type. Il n'est pas comme nous. » Attendez. Oui. Est-ce que vous voulez dire ? Oui, je vois très bien. Alors, ce souvenir de la Maison des Morts de Dostoyevski m'avait toujours frappé parce que je me disais « L'égalité, on peut courir derrière. » Parce que, je ne sais pas, vous vous êtes grande, de taille, et puis vous trouvez une jeune femme qui est petite. C'est comme ça. Si elle veut être votre égale, donc l'égalité est un mythe à poursuivre. Et si on revient à ce que vous disiez tout à l'heure, la liberté s'acquiert, ce n'est pas quelque chose qui est donné. Non, la liberté, c'est le fait de se libérer petit à petit de la rivalité mimétique. Tout à fait. C'est-à-dire celle qui nous accroche à tous les désirs rivaux. Tout à fait. Et donc, le fait de se rappeler constamment de ce que l'on a et de le chérir, je voulais vous demander par rapport à ça, est-ce qu'une règle pour bien vivre en collectif, que ce soit en famille, que ce soit dans les équipes, que ce soit dans l'entreprise. Vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup de ces listes de gratitude qu'on peut faire, que ce soit en méditant, que ce soit... Enfin, voilà. Est-ce que ce ne serait pas finalement un rituel ou une pratique ou quelque chose de similaire à essayer d'instaurer dans des collectifs pour que chacun se rappelle ce qu'il a et ce qu'il est reconnaissant d'avoir ? Ce sont des techniques, effectivement. Ce qui me désole, c'est qu'on ait besoin de ces techniques pour se rappeler de ce qu'on a. Oui. Et si on a besoin de méditer 20 minutes pour savoir que... Oui, si vous avez besoin de méditer 20 minutes pour savoir que votre mari est un homme charmant, le problème est posé. Si vous avez besoin de méditer 20 minutes pour penser que votre podcast va être un succès, non. C'est désolant, quoi. C'est désolant qu'on soit obligé de recourir à des techniques, maintenant, pour des choses qui sont naturelles. Naturelles. Non, c'est une voie compliquée vers la sagesse qui consiste à se débarrasser petit à petit de toutes les réactions mimétiques rivales qui nous assiègent. Et comment alors, d'après vous ? Simplement en en prenant conscience, en prenant conscience de la réalité. Parce qu'en réalité, nous sommes tous dans le mensonge et le mythe. Personne ne regarde la réalité. Personne ne regarde la réalité. Personne ne veut voir que... Personne ne veut voir la réalité. Aujourd'hui, M. Biden ne veut pas voir la réalité de Poutine. Il dit, c'est un salaud, c'est un horrible type, c'est un fasciste, c'est Hitler. Oui, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas réglé le problème. Le problème, c'est de savoir comment faire. Ce n'est pas de l'insulter. Que ce soit un salaud, un horrible type, d'accord, et alors ? D'accord, donc déjà, prendre conscience de ça, c'est déjà un énorme... Il faut regarder la réalité en face. C'est ce que je dis d'ailleurs dans tous mes livres, c'est-à-dire que si vous identifiez le rival, vous arrivez à maîtriser votre rivalité. Je prends l'exemple d'un couple. Dans un couple qui vit ensemble, il y a des moments où ils s'engueulent, soyons clairs, et il y a des moments où ils s'adorent. Et je dis, quand ils s'engueulent l'un par rapport à l'autre, ils sont rivaux. Il ne faut pas diaboliser le rival car il va changer. Il faut en prendre conscience. Et quand ils s'adorent tous les deux, il ne faut pas non plus diviniser le modèle parce qu'il peut changer aussi. Qu'est-ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il faut toujours être dans la réalité et s'adapter en sachant que les choses peuvent changer. Les choses peuvent changer. Et alors ça, c'est un autre de mes dada, c'est que quand vous êtes prise dans la rivalité, j'ai fait un petit schéma dans un de mes livres qui s'appelle Jeunesse du Désir où je montre aux deux enfants ou deux personnes, vous savez, sur ces balançoires qu'on voit sur les plages, c'est une planche droite sur un piquet. Et la planche, ça s'amuse, il s'amuse à monter et à descendre. Et j'appelle ça la balançoire diabolique. Parce que lorsque dans un couple, que ce soit le PDG et son directeur général ou que ce soit le patron et sa secrétaire ou le mari et sa femme ou peu importe, il y en a un, ils sont tous les deux sur cette balançoire. Une fois qu'ils sont sur cette balançoire, ils sont condamnés. Pourquoi ? Parce que si l'un monte, l'autre automatiquement descend. Et celui qui descend n'a qu'une envie, c'est de remonter. Mais pour remonter, il n'a qu'une technique, c'est de faire descendre l'autre. Je prends un exemple. Le monsieur rentre chez lui, il dit, chéri, tu sais, aujourd'hui, c'est merveilleux. Mon patron m'a donné des félicitations et m'a monté à l'échelot supérieur. Aussitôt, la femme descend. Parce qu'elle, elle n'a aucune nouvelle de ce style à lui présenter. Comme elle descend, elle le voit en haut et elle lui dit, mais pour qui tu te prends ? Vous voyez ? Et donc, ce qu'elle devrait dire, ce serait... Ah mais bravo, mon chéri, c'est merveilleux. Oui. C'est-à-dire le rejoindre. Mais au lieu de ça, comme elle se sent en bas et qu'elle est sur la balancelle diabolique, elle le voit en haut et elle lui dit, mais pour qui tu te prends ? Tu as sorti les ordures ? Alors le type, il est tout de suite ramené par terre. Oui. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est fréquentissime. Bien sûr. J'ai observé ça tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire ? Dernière question avant de passer aux petites questions rapides que j'ai pour vous. Ce que j'ai aussi particulièrement aimé dans votre livre, on n'en a pas encore trop parlé, c'est ce passage où vous faites de la prospective sur le travail, sur ce que serait le travail de demain où vous parlez des usines de lettres. Est-ce que vous pouvez justement nous raconter un petit peu comment vous voyez l'entreprise de demain ? Écoutez, si vous voulez, je crois que c'est une question que je me suis posée parce que tout le monde me dit avec l'intelligence artificielle on n'aura plus besoin de travailleurs. Ce qui est probablement vrai. Ou alors on aura besoin de gens tellement cortiqués, tellement... Un truc qu'il va falloir des... Il n'y a que des génies qui peuvent, n'est-ce pas ? Des créatifs. Des créatifs. Déjà moi aujourd'hui quand j'ai un problème difficile à faire sur l'ordinateur, j'appelle mon copain. Je ne sais pas faire. Je sais que vous envoyez un mail mais ça s'arrête là. Donc vous voyez, alors si on fait des trucs comme ça très sophistiqués avec l'intelligence artificielle, bientôt on n'aura plus besoin de... Il y aura des robots, il y aura des machins. Et néanmoins, je crois qu'il sera toujours nécessaire et ce serait vraiment une révolution à envisager de créer des usines qui fabriquent des choses. Je pense notamment non pas à des usines mais à des activités. Prenons par exemple l'agriculture. L'agriculture, je pense, on peut trouver des robots qui creusent des sillons ou qui labourent des champs ou qui traient les vaches mais on ne remplacera jamais l'affection, le rapport entre l'agriculteur et la vache, l'agriculteur et le veau, l'agriculteur et la chèvre et le mouton et l'agneau. Et la vigne, mon père est viticulteur. Comment ? Non, je dis mon père est viticulteur, il adore la vigne. Voilà, il adore la vigne et la vigne pour lui c'est quelque chose de vivant. Vous voyez ? Quand il prend en main une grappe de raisin il sait tout de suite si elle a été bien ensoleillée et si elle n'a pas été bien ensoleillée. Et ça, c'est irremplaçable. Je ne pense pas que l'intelligence artificielle arrivera à se substituer à ce rapport humain. Et c'est ça qu'il faut faire parce que ça va constituer de l'être. Parce que quand un agriculteur, moi-même, quand par exemple j'ai un rapport très étroit avec mon chat, ça me donne de l'être. Je me sens différent parce que nous nous comprenons. Alors que bon, on ne fait rien de particulier tous les deux. Je ne lui fais pas fabriquer des choses extraordinaires et lui, à part le fait de lui donner des croquettes, je ne fais pas grand-chose pour lui, vous voyez ? C'est très important. C'est juste la compagnie. Voilà. de créer des rapports humains, une altérité positive qui entraîne la formation de l'être. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que nous sommes en contact, vous et moi, un nouvel être se fabrique. En vous comme en moi. Et c'est ce que j'ai dit depuis toujours. J'avais dit le fait psychologique réel, contrairement à ce que disent toujours tous les psychiatres de tous les temps, ne se situe ni en vous, ni en moi, dans l'épaisseur biologique de moi ou dans l'épaisseur biologique de vous. Le fait psychologique réel se situe entre nous, ici, dans la mystérieuse transparence du rapport interdividuel. Il y a quelque chose qui se passe mais qui est entre nous. Et ça, c'est très important. Et c'est la même chose que j'expérimente. Lorsque, par exemple, je fais une conférence, je vois bien que ce qui se passe se situe entre nous. Dans l'air. Dans l'air. Et entraîne une adhésion. Si ça n'entraîne pas une adhésion, je m'en vais parce que ça prouve que personne ne s'intéresse à ce que je dis. Et ça arrive. Et donc, l'entreprise de demain, ça pourrait être justement ce lieu. Ce lieu où on se retrouve, où on fait des choses ensemble, mais des choses utiles. Pas de l'ergothérapie. Il ne s'agit pas de faire de la pâte à modeler ou de dessiner des conneries sur des murs. Non, non. Et je pense notamment, un exemple, c'est l'agriculture. Planter, semer, ramasser, faire la récolte, conduire les bêtes aux champs, vous voyez, tout ça. Une vie de cow-boy, vous voyez, un peu. On court derrière les chevaux, on court derrière les taureaux, on court derrière les bisons, on court derrière les... Vous voyez, on s'occupe, on s'occupe, on s'occupe à la fois des animaux et de la relation à l'autre. Bon, alors, je pense qu'il y a aussi des choses dans le monde qui ne sont pas fabricables par des... Ou alors qu'on peut s'interdire de fabriquer par de l'artificiel. Ces histoires dans les usines apprenantes, par exemple. On peut très bien décider que dorénavant les câbles seront continuellement fabriqués par ce genre de personnes. Ce n'est pas la peine d'acheter des machines sophistiquées avec d'énormes trucs pour fabriquer la même chose. Et souvent, on peut s'apercevoir que ça... Faire travailler les gens, mon ami Jean-Marc Richard est l'expert de ça, ça coûte finalement moins cher à la société que de les entretenir. parce que le travail guérit. Comment dirais-je ? L'absence de travail, c'est-à-dire la nonchalance, la facilité, rendent malade. Rendre malade. parce que ça entraîne un stress et le stress, vous savez, la réponse au stress, c'est fight or flight. C'est-à-dire, on se bat ou on s'enfuit. Mais si on ne peut ni se battre, parce qu'on n'a pas d'adversaire, ni s'enfuir, parce qu'elle est où ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, le stress s'investit dans le corps sous forme de psychosomatique. Et comme disait mon maître Delay, petit à petit, dans l'organisme, le mal s'organise et peu à peu s'organicise. C'est-à-dire que petit à petit, l'estomac irritable peut fabriquer un ulcère ou un cancer. Et ça, je crois que le stress, c'est la grande question de notre temps. Et il faut voir comment on peut s'adresser à ce stress par le travail. parce que le travail évacue le stress. Oui, c'est ce que vous repreniez aussi un peu à un moment dans le livre où j'ai beaucoup aimé où vous disiez un homme bien portant est un malade qui s'ignore finalement parce qu'il est occupé, parce qu'il est en train de... Il est en activité. Absolument, absolument. Et puis alors, limiter le temps de travail. Hier, j'écoutais une émission sur Picasso quand il a fait Guernica. 7 mètres 30, une toile de 7 mètres 30 et de 3 mètres de haut. Il montait sur une échelle pour peindre un haut. Et il a passé, je ne sais pas combien de temps, 2, 3 semaines, sans manger, sans dormir ou presque pas. La nuit, il se faisait mettre un projecteur pour continuer à travailler la nuit. Si un monsieur s'était approché de lui, monsieur, maître Picasso, écoutez, vous avez déjà travaillé 35 heures cette semaine, ça suffit. Je lui ai dit, écoutez, foutez-moi. Justement, vous me faites une super transition, Jean-Michel. J'ai quelques questions de fin pour vous. Et donc, à la manière de Picasso, à quel moment oubliez-vous le temps qui passe? À quel moment quoi? À quel moment oubliez-vous le temps qui passe? Chaque fois que je suis occupé à une occupation, à un travail ou à une relation qui mobilise mon attention. par exemple, maintenant, je suis incapable de vous dire depuis combien de temps nous parlons. Quelle est la leçon que vous avez mis le plus de temps à apprendre? La leçon de vie ou la leçon de choses? La leçon de vie, oui. Probablement, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire cette façon de considérer que nous devons être à tout moment vigilants pour ne pas tomber dans l'envie, la jalousie, le ressentiment et donc la rivalité mimétique. Mais c'est constant. C'est constant. Et il faut être vigilant sur soi-même, sur ses réactions et sur celles des autres. Par exemple, vous entrez au bras de votre mari dans un salon. J'ai des amis. et aussitôt, vous voyez qu'une des femmes commence à regarder votre mari et que lui-même s'y intéresse. Vous êtes furieux. Mais comment? Ce salaud. Inversement, moi, je rentre avec ma femme dans un salon. Pareil, il y a un monsieur qui brusquement l'accapare. Il commence à lui raconter sa vie. Donc, il faut être attentif. Mais inversement, il ne faut pas non plus éveiller la rivalité mimétique de l'autre. C'est-à-dire, vous rentrez dans un salon et vous vous précipitez sur un type qui vous fascine et votre mari, vous l'oubliez. Ça m'est arrivé une fois avec une... Je peux vous raconter cette histoire grimoise. C'était une dame qui vient et elle me dit, vous comprenez, moi, je viens vous voir parce que vraiment, je suis folle furieuse contre mon mari. Je me dis, bon, qu'est-ce qui est arrivé? Je me dis, vous savez, mon mari est un type qui a des fantasmes. Alors, il m'a obligé à aller dans un truc d'échangiste, dans un, je ne sais pas quoi, dans une... Je ne sais pas comment on appelle ça. Un club d'échangistes. Et je me dis, qu'est-ce qui vous a dérangé? Je me dis, mais tant que... Bon, on était tous les deux. Et puis brusquement, il y avait quelqu'un qui m'a sauté dessus et puis mon mari. Je me dis, oui, votre mari, vous l'avez perdu de vue. Et là, effectivement, il était furieuse. Comment il n'était pas, vous voyez, sous ses yeux. Elle était furieuse et elle est venue se plaindre de ça. Sans transition, que croyez-vous avec certitude? Je me méfie des croyances. Les croyances sont toxiques. Parce que toutes les croyances sont des illusions. Donc, en fait, si je suis très honnête, je ne crois en rien. Pas même en Dieu? raisonnablement, je pense qu'il faut croire en Dieu ou en quelque chose en un organisateur. Comme disait, je ne sais pas si c'était Voltaire ou quelqu'un d'autre, qu'on ne peut pas concevoir que toute cette horlogerie n'est pas d'horlogerie. Que toute cette horlogerie n'est pas d'horloger. mais à part ça, il y a des choses auxquelles on croit et auxquelles on veut croire. Je vous fais une confidence. J'ai discuté l'autre jour avec un ami à moi qui est très atteint par le cancer et qui me parlait de l'après-vie. Et il m'a dit est-ce que je vais après ma mort rencontrer Dieu? Je lui ai dit je ne sais pas ce qu'il va rencontrer Dieu. Il m'a dit mais est-ce que je vais retrouver ma femme qui est décédée, mon père, ma mère? Je lui ai dit ça oui. Je lui ai dit moi je crois profondément qu'on ne se dissout pas dans le néant mais je peux me faire je peux me raconter des histoires mais je lui ai dit en fait moi j'ai vécu plusieurs opérations des anesthésies générales. C'est très agréable l'anesthésie générale. Vous n'êtes plus rien. Vous ne sentez plus rien. Vous ne pensez plus à rien. Vous n'êtes plus. Vous n'êtes plus. Alors où c'est ça? là, éternellement, à ce moment-là il n'y a pas de problème. Pas grave. Puisqu'on ne sent rien. On ne sait pas où on est. On n'est plus rien. Ou alors, et ça je pense que c'est vrai, on retrouve sous une forme ou sous une autre des êtres chers qui nous ont marqués. Ça c'est une chose à laquelle je crois un peu. ou j'essaie de croire. Compléter cette phrase le monde a besoin Le monde a besoin de regarder la réalité en face et de cesser de se faire et de cesser de se faire des illusions sur les désirs que l'on a et que l'on veut imposer aux autres sur la supériorité que l'on a et qu'on veut imposer aux autres ou sur l'infériorité qu'on pense aux autres et qu'on veut leur imposer Donc on veut leur leur Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Merci Jean-Michel. Enfin vous pouvez me me challenger si vous voulez. Non on va rester là-dessus. Merci beaucoup. D'accord. Mais c'est moi qui vous remercie. Merci infiniment à Jean-Michel Augurlian pour cette conversation. Si vous voulez recevoir les prochains épisodes du podcast en avant-première abonnez-vous à notre newsletter Management Sherpa Tous les mercredis matin j'y partage une ressource pour vous aider à créer un haut niveau de performance et d'épanouissement dans votre équipe. Enfin si l'épisode vous a plu pensez à le partager sur LinkedIn. C'est ce qui nous aide le plus à diffuser le message que oui un monde du travail plus humaniste est possible. Merci à vous et à bientôt.